Je souhaite, dans quinze jours, devenir votre président. Le président de tout le peuple de France. Le président des Patriotes. Face à la menace des nationalistes. Un président qui permette à ceux qui veulent créer, innover, entreprendre, travailler. La loi Macron définitivement adoptée aujourd'hui à l'Assemblée. Le gouvernement qui a eu recours au 49-3 pour la troisième fois. Un président qui protège. Qui transforme. Et qui construit. Il prend un petit peu de chacun. Mais au fond, ça donne quoi ? Ça donne rien. C'est pas un produit. C'est un trou noir. Un président qui aide ceux qui ont moins. Qui sont plus fragiles. Ou bousculés par la vie. La santé. La Cour des comptes lance un avertissement au gouvernement avec un rapport très salé sur l'emballement de la dette des établissements publics de santé. Est-ce que ça veut dire que nos hôpitaux sont en risque, en risque financier ? Eh bien écoutez, globalement, leur situation est inquiétante. La dette cumulée par l'ensemble de nos hôpitaux a triplé en moins de 10 ans. Elle est aujourd'hui de 30 milliards. Le travail. Le chemin pour vous, c'est le business. Non. Vous êtes le business et vous êtes d'accord avec tous ces gens-là. Non, je ne suis pas d'accord. Vous êtes d'accord avec tous les antichérents. Non. Les actionnaires et vous, vous êtes d'accord avec eux ? Non, je défends les entreprises parce que sans entreprises, il n'y a pas d'emploi. Mais vous défendez quoi ? La solidarité. La solidarité. J'ai entendu vos aspirations à l'alternance véritable. Tuez ! Tuez ! De le faire plus facilement et plus vite. On ne va pas s'inconter de bêtises, ce type est dangereux. Il est dangereux, son programme est dangereux. A la vitalité démocratique. Non. Ne sifflez pas. Jamais. A l'exigence écologique et économique. Le traité CETA a été soigneusement caché à tous les citoyens. Il n'a presque jamais été discuté devant les grandes instances de débat que sont les médias, car aucun de vous ne veut et ne peut le défendre publiquement. Mais oui, ce qui est démocratique, c'est que nous avons souverainement décidé de transférer au niveau de l'Europe cette politique commerciale. Et je vous dis que c'est plus efficace pour notre souveraineté collective. Pour construire un avenir possible, qui rendra la France plus forte. Défensez quoi alors ? Il était au gouvernement. Il était au gouvernement. Il a fait ses lois. Ils n'ont pas investi pour ces lois. C'est lois. Dans une Europe qui protège. Vous ne respectez rien du service public ni les salariés qui sont dedans. Ne nous parlez pas de respect. Arrêtez. C'est vous qui avez cherché ce qu'on vit. Il n'y a aucun dialogue social avec vous. Par contre les missions. Par contre les missions. Par contre les missions. Vous êtes en train de tout caser. J'aurais besoin de votre vote.